Bienvenue sur Europe 1, et si c'était ça le bonheur, on commence tout de suite par le biais d'humeur de Faustine. Les choses se sont inversées. Alors que nos parents et nos grands-parents ont grandi suivant le principe qu'il était préférable de se réserver sexuellement pour le futur élu, ce sont les premiers aujourd'hui à pousser les jeunes à profiter de leur liberté avant de s'engager durablement avec un seul et même partenaire. Et paradoxalement, alors que les 68 tard jeunes adultes se battaient eux pour le droit de disposer de leur corps comme ils l'entendaient, ce sont les plus jeunes aujourd'hui qui referment cette voie en formant de plus en plus tôt ce qu'on appelle des bébés couples. Ils ont entre 17 et 20 ans, sont ensemble depuis quelques années et vivent déjà comme leurs aînés, certains d'avoir juste rencontré précocement leur grand amour. Alors oui, ils ne connaîtront peut-être dans leur vie qu'une seule autre peau, qu'une seule façon de faire l'amour, mais au prix de la sécurité, et peut-être parce que c'est leur façon à eux d'éviter le danger. À deux, même jeunes, on est toujours plus fort pour affronter l'avenir, peu importe le prix à payer. Si ces post-ados vivent cette exclusivité comme une promesse d'amour éternelle, je me suis demandé malgré tout quelle pouvait être leur sexualité en devenir. Et là, je ne suis ni sociologue ni sexologue, mais il me semble impossible de ne pas un jour, même un jour, se poser la question « Comment c'est ailleurs ? Cet homme ou cette femme me comble-t-il totalement ? Existe-t-il ailleurs des mains et une bouche qui me ferait accéder à un plaisir inenvisagé ? » Alors, certains d'entre vous qui m'écoutent sauteront au plafond et m'expliqueront que la sexualité n'est pas forcément le ciment d'un couple. Je suis d'accord, mais si elle ne l'est pas, au moment où le mur s'effritera à certaines périodes, comme dans n'importe quel mariage, cet inconnu-là ne sera-t-il pas un argument de plus qui fera basculer l'autre vers cet ailleurs sur lequel il fantasme ? La force de la jeunesse ne prend-elle pas le risque de se transformer en fragilité pour l'union adulte ? Eh bien, permettez-moi en tout cas de me poser la question et de vous inviter à vous manifester pour témoigner au 3921. Je n'ai connu qu'un seul partenaire sexuel et ça me va très bien. Bienvenue sur Europe 1.